Ma première radio, en fait, c'est un premier moment devant le micro, mais ce n'est pas un moment en direct. C'est une sorte d'audition que me fait passer Jean Lebrun à l'époque. Moi, je ne sais pas exactement pourquoi il me fait passer une audition. Après, j'ai su qu'il cherchait quelqu'un pour animer la tranche de 6h à 7h sur France Culture. Il m'avait juste dit, tu viens avec deux ou trois questions sur le sport, sur le football. Je travaillais sur le football à ce moment-là. Et puis, on verra. Je le retrouve, je ne sais pas, peut-être 5 minutes avant de rentrer en studio. Et il me dit, alors, vous avez préparé trois questions sur le sport ? Je dis, oui. Et bon, très bien, mettez-vous dans un coin. Imaginez un faux titre d'émission, un faux lancement de reportage et puis un disque. Et je serai le spécialiste de football que vous interviewerez. Et du coup, je me mets à interviewer Jean Lebrun, faux spécialiste de football, en lui posant des questions sur, je ne sais pas, l'entraînement, les parents, comment est-ce qu'on recrute des joueurs de football. Et je pense que c'est vraiment le jour où j'ai appris à m'adapter à l'imprévisibilité de la pensée de la personne que j'interview en face de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada